bonjour bienvenue sur la chaîne WinDroid Tech j'espère que vous allez bien dans cette nouvelle vidéo on va voir ensemble je vais vous montrer des possibilités d'avoir une meilleure connexion réseau wifi et internet lorsque vous êtes câblé sur vos appareils donc là je vais vous expliquer avec l'interface de mon opérateur donc moi je suis chez Orange donc ça fonctionne aussi chez SFR chez Bouygues chez tous les opérateurs il devrait y avoir le même système pour pouvoir avoir un meilleur réseau internet wifi meilleure connexion et donc je vais vous expliquer ça de suite donc c'est parti alors la première méthode c'est qu'on va ouvrir un navigateur alors dans le navigateur on va inscrire alors moi je suis chez orange et donc l'adresse ip de chez orange c'est 192.168.1.1 alors ça c'est ce qui concerne l'opérateur orange donc lorsque je tape mon numéro automatiquement on me donne l'interface pour pouvoir entrer dans les paramètres de la box internet sinon vous avez une autre possibilité donc pour trouver votre ip de l'opérateur que vous avez eh bien on va aller dans cmd ici donc on va taper cmd on fait exécuter en tant qu'administrateur très important et dans la petite fenêtre ici on va y inscrire ipconfig comme ceci et on fait entrer ici on va vous donner exactement lorsque vous tapez ipconfig ici je la passerelle par défaut donc c'est celui ci que j'ai inscrit dans mon navigateur donc ici c'est votre adresse ip de votre opérateur donc vous vous allez peut-être avoir 192.168.1.0 ou .1.2 et ainsi de suite donc ça vous le reportez donc là vous pouvez faire un copier coller donc là je viens de faire avec un clic droit de la souris je le mets en surbrillance je fais un clic droit avec la souris donc là on peut sortir de là une fois que vous avez repéré ensuite je vais sur mon navigateur donc je recommence je vais ici je fais coller je fais entrer et là il me met directement l'interface donc si toutefois il vous met pas l'interface de suite comme ceci eh bien on ouvre le navigateur et il se peut que lorsque vous faites un coller voilà comme ceci copier coller et là on vous propose ici donc il faut pas mettre directement s'il ne vous met pas l'interface directe donc dans ces cas là vous allez ici 192.168 donc c'est .1.1 et vous allez ici par exemple à celui ci ici on vous propose cette page donc ici on choisit celui ci administrateur et là il me met directement aussi l'interface pour entrer dans ma box internet pour paramétrer et pour vérifier le matériel que vous avez de connecter sur la box sur le réseau et donc maintenant ici il va falloir entrer alors administrateur il n'y a rien à mettre ici on met les huit lettres ou huit chiffres de la clé de la clé internet lorsque vous voulez vous connecter au réseau alors moi je vais inscrire les miens voilà et là je fais connexion ici on va dans wifi activer c'est très important d'aller dans wifi activer c'est là où va se passer les étapes donc ici je suis sur mon wifi gérer les antennes wifi wifi live box donc ça c'est ma live box ici vous avez alors ici j'ai du 2.4 ghz et 5 ghz donc déjà la première chose à faire la première méthode c'est que si vous aviez sûrement que le 2.4 ici et bien il se peut que vous avez la possibilité d'avoir un deuxième réseau qui permet de connecter des appareils différents sur d'autres sur ce réseau là c'est à dire qu'en fait ça libère un peu si vous avez beaucoup d'appareils dans chez vous bien c'est bien de pouvoir les partager pour justement un peu libérer le réseau parce que lorsque vous vous connectez au même réseau avec tous les appareils et bien vous pouvez faire bug et il peut y avoir des saccades d'internet de réseau donc ça c'est bien donc si vous avez 5 ghz ici et bien vous l'activez donc moi les deux sont activés alors ça c'était la première méthode déjà vous aurez deux réseaux différents donc qui se reportent ici lorsque quand je vais ici j'appuie là pour voir mes réseaux et donc ça correspond bien ici à mon 24-5 ghz ici et là je suis connecté au 5 ghz et j'ai celle ci aussi 24 70 qui correspond ici donc si je veux me connecter ici je peux me connecter à celui ci voyez regardez là je peux me connecter à celui ci voilà donc là je suis connecté à celui ci et je peux déconnecter celui ci hop là je déconnecte j'étais en filaire donc maintenant je suis connecté en wifi avec le 24-70 donc c'est à dire qu'en fait sur le 2,4 je vais mettre que mes appareils téléphone tablette playstation tout ça sur le même réseau et ensuite je vais laisser mes ordinateurs ma télé connecté sur le 5 ghz c'est à dire qu'en fait on partage et ça permet de libérer quand même le réseau et de faire moins de saccades donc ça c'était la première méthode ensuite la deuxième méthode donc vous avez les deux ici vous allez sur le premier donc si vous n'avez que le 2,4 vous allez sur le premier et vous faites un clic sur le réseau donc ici j'ai le 2,4 et le 5 ghz donc je peux basculer du 2,4 ou 5 ghz voilà donc je vais sur celui ci le 2,4 ghz et à partir de là vous allez sur votre téléphone donc sur votre téléphone vous allez sur le play store cliquez sur play store et on va aller dans la barre de recherche on va chercher wifi analyzer ici donc on appuie sur celui ci wifi analyzer et on l'installe donc maintenant qu'il est installé on va l'ouvrir ici il va falloir accepter les paramètres donc là vous faites yes ici il va falloir les paramètres pour activer la localisation c'est obligé pour pouvoir justement repérer les réseaux et donc vous faites ok paramètres voilà ici vous faites activer comme ceci et vous revenez en arrière donc ici on fait ok ici on accepte lorsque vous utilisez l'application et ici on fait ok on revient en arrière voilà donc ici comme vous pouvez le voir j'ai mon réseau 2,4 ghz ici correspond à ce que j'étais en train de vous dire voilà donc là je mets mon téléphone on va aller sur afficher les paramètres avancés alors ce que je voulais vous expliquer c'est que ici je suis ma live box et ici voyez 24 70 comme vous avez pu le voir et donc ici je suis tout seul donc ça veut dire que je n'ai pas énormément d'appareils sur le même réseau voilà donc ici vous voyez ils sont 1 2 3 4 voire 5 et là par contre il ya trop d'appareils sur le même réseau ce qui fait que les personnes qui sont sur ce réseau ça c'est mes voisins et donc ils doivent avoir des problèmes de connexion internet là ici c'est pareil et ici c'est pareil ils sont 3 donc ils sont trop chargés et donc pour ça il va falloir se libérer si vous êtes sur un réseau où il ya trop d'appareils et vous avez les voisins dessus et bien il va falloir libérer en faisant dans ces cas là vous allez sur afficher les paramètres ici voilà donc on est sur cette page et ici je suis sur la canal radio 9 qui correspond ici au 9 où je suis donc si je veux me libérer il me reste le 3 ou le 4 vous faites défiler ici et je veux aller sur le 3 ici donc je fais 3 ici je valide je fais enregistrer donc maintenant je vais revenir en arrière enlever l'application maintenant je redémarre l'application donc j'étais au 9 je suis passé au 3 et donc on va aller voir là si il est bien passé sur le 3 donc vous voyez ici je suis bien sûr le 3 entre le 3 et le 4 donc là aussi je suis tout seul ici et donc j'ai changé de canal le fait de changer de canal se libérer des voisins vous avez autour et bien ça libère le réseau et ça vous permet d'avoir une meilleure connexion que ce soit internet ou wifi parce que lorsque vous branchez en filaire et bien ça fonctionne aussi si je m'étais mis ici et bien j'aurai des saccades d'internet ici c'est la même chose j'aurai des saccades donc vous l'avez bien compris comment ça fonctionne donc on va aller sur le 5ghz ici c'est pareil je vais sur afficher les paramètres avancés donc par contre dans l'application lorsque j'ouvre l'application sur mon téléphone je reviens en arrière et donc j'étais sur le 2,4 maintenant je vais aller basculer en 5ghz donc j'appuie ici voilà donc là c'est différent mais c'est exactement le même principe ici vous voyez je suis live box 24 75 ghz et ici j'ai un voisin qui est sur mon canal lorsque vous avez été dans les paramètres avancés je suis bien en 5ghz ici vous avez le canal qui correspond au canaux de 36 à 165 alors bien sûr je n'aurai pas jusqu'à 165 qu'on va me proposer quelques-uns donc j'ai le 36 le 40 et 44 le 48 36 40 44 48 c'est 36 40 44 48 donc je peux me mettre sur le 36 je veux mettre sur 36 et je vais faire enregistrer et je fais confirmer donc là l'application je vais l'enlever je redémarre l'application je reviens là je suis en 5ghz ici voilà et donc j'ai choisi le 36 et donc là je suis tout seul donc lui il est plus en retrait donc là je me suis libéré en allant dans les paramètres avancé ici voilà j'ai choisi le 36 et si je veux mettre dans le 48 je peux me mettre dans la 48 donc là vous avez vu ici ça a changé et j'ai quelqu'un d'autre ici donc je vais mettre au 48 pour me libérer voilà et je valide et je fais entrer et je fais confirmer je suis bien en 5ghz je me suis mis sur le 48 et voilà donc là j'ai plus personne donc il y a lui mais lui il est sur le 36 et 40 moi je suis entre le 40 et le 48 donc je me suis libéré et votre réseau sera meilleur lorsque vous branchez un appareil vous connecter à votre réseau et bien il sera bien meilleur donc ça c'était pour la première solution donc ici sur l'application donc là je vous ai montré pour ça sur l'application vous allez ici et ici on vous montre les réseaux qui sont meilleurs alors ici bien sûr le 60 il est mauvais lui il est mauvais et on vous dit en bas que meilleur qu'à nous pour les nouveaux pa 36 38 42 44 voilà donc si vous avez ces possibilités mais vous mettez sur les 36 38 42 44 peut-être que vous ça sera différent mais voilà on vous propose les meilleurs et bien maintenant on va aller voir une autre possibilité c'est à dire sur votre pc vous allez aller ici dans panneau de configuration panneau de configuration ici vous allez ensuite sur alors là vous mettez en catégorie si vous êtes en grande icône comme ça vous mettez en catégorie on va aller sur réseau et internet réseau et internet on va aller sur le centre de réseau et partage dans le centre réseau et partage ici vous voyez j'ai ma connexion wifi et ma connexion câblé vous choisissez vous en choisissez un donc je vais faire celui ci le wifi je clique dessus juste petite fenêtre qui s'ouvre je fais propriété dans propriété ici on va choisir protocole internet version 4 tcp ipv4 on le sélectionne et on fait propriété ici vous avez obtenu les adresses de serveurs dns automatiquement donc on vous en donne pas donc dans ces cas là on fait utiliser l'adresse du serveur dns suivant et on va y ajouter des serveurs dns pour pouvoir encore plus libérer la connexion de votre réseau wifi internet donc ici le dns qu'on va ajouter c'est un espace 1 espace 1 espace 1 espace 1 le deuxième on va y ajouter un espace 0 espace 0 point 1 voilà comme ceci donc ici une fois que vous avez mis les serveurs dns préférés et auxiliaire vous faites valider ici un petit temps et vous faites ok donc ensuite je vais vous en présenter un deuxième au cas où cela ne fonctionnerait pas donc le deuxième c'est 8 8 espace 8 espace 8 espace 8 le deuxième pour espace 4 espace 4 comme ceci et ensuite on valide ici et on fait ok voilà et là on fait fermer on ferme et là automatiquement vous allez avoir un message d'erreur sûrement voilà comme ceci donc il n'y a pas d'erreur c'est seulement qu'on a changé le dns et windows détecte une erreur mais il va appliquer quand même le changement voilà donc cette fenêtre vous pouvez la fermer donc maintenant on va les vérifier si elles ont bien été enregistrées on fait panneau de configuration on va dans panneau de configuration sur réseau internet centre de réseau et partage donc j'avais fait lui vous pouvez le faire aussi sur l'éternet encablé sur tous les réseaux que vous avez vous pouvez le faire donc je clique sur lui que j'ai modifié je fais propriété ici je choisis 4tcp ipv4 je mets en surveillance je fais propriété et ici vous voyez je les ai bien d'enregistrer voilà donc je fais ok fermé ok voilà donc bien sûr à chaque fois que je valide il me trouve une erreur mais il n'y a pas d'erreur voilà donc je vous ai présenté toutes les méthodes pour pouvoir libérer votre réseau et pouvoir enfin avoir une meilleure connexion réseau wifi et réseau internet c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu n'oubliez pas de liker partager commenter dites moi dans vos commentaires si cela a fonctionné pour vous ou pas je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo merci au revoir